Beaulieu culturel du Témiscouata, 24-48 rue Commercial Sud, construit vers 1966. Vers 1880, Alphonse Philippe Beaulieu devient le premier notaire à pratiquer au Témiscouata. À la même époque, son épouse, Leda Cloutier, ouvre une boutique de chapeaux. Au fil du temps, des fournitures s'achètent à l'inventaire et la nourriture y trouve également sa place sur les tablettes. Rapidement, la boutique fait place à une très grande diversité de produits. Au décès d'Alphonse Philippe, Leda demande à son fils Louis Philippe de l'aider à tenir boutique. Peu de temps après son arrivée, la boutique revêt le nom de LP Beaulieu Incorporé et Leda laisse doucement les règnes du magasin. Avec l'enthousiasme de Louis Philippe, les affaires s'activent et on construit même un entrepôt à côté du magasin afin d'accueillir les vivres et les camions de livraison sillonnent les routes du Témiscouata. En 1930, les affaires vont si bien que l'entrepôt laisse place à un bâtiment plus grand et plus accessible. Construit sur une fondation rectangulaire et bâti sur deux étages, l'entrepôt a maintenant une architecture particulière avec des dimensions très importantes. Au tournant de 1950, l'évolution rapide des façons de consommer mène à l'essoufflement des magasins généraux. Mais malgré tout, LP Beaulieu Incorporé demeure en opération jusqu'au milieu des années 60. En 1967, le grand entrepôt est vendu et devient, en 1972, un magasin de mobilier de bureau. En 1988, plus d'un siècle après sa construction, le magasin général de Leda est démoli. Seul l'entrepôt permet de se remémorer l'essor de cette douce façon de faire nos emplettes. À Notre-Dame-du-Lac, en 2006, plusieurs organismes culturels cherchent à se relocaliser. Après de nombreuses rencontres avec des intervenants municipaux et régionaux, on arrive à un seul constat. On doit tenter de réunir les organismes sous un même toit. C'est ainsi que l'idée d'un lieu de culture prend tranquillement forme. En 2007, la ville de Notre-Dame-du-Lac acquiert l'entrepôt de l'ancien magasin LP Beaulieu Incorporé et mène des démarches afin de le faire reconnaître comme un bâtiment patrimonial. Rapidement, on met tout en place pour en faire un lieu de culture. En 2008, le Beaulieu Culturel du Témiscouata fait son entrée au registraire des entreprises comme organismes à but non lucratif. Au cours des années qui suivent, on intrigue au projet de lieu culturel le Musée du Témiscouata, les quatre scènes du Témiscouata ainsi que l'École de musique du Témiscouata. On voit grand. Des démarches actives avec le ministère de la Culture afin de coordonner le projet du Beaulieu Culturel. Estimés à plus de 5 millions de dollars, les comités multiplient donc les activités de financement et on demande des aides financières au milieu régional. C'est au total 500 000 dollars qui sont obtenus dans le milieu et en 2012, les ministres Christine Saint-Pierre et Yves Bolduc font l'annonce de 5 millions de dollars disponibles pour la construction et la mise sur pied du Beaulieu Culturel. C'est finalement le 8 juillet 2013 que les travaux de restauration de l'entrepôt sont lancés afin de permettre l'inauguration du Beaulieu Culturel du Témiscouata en 2014 au plus grand plaisir de la population.